Donc ça va être un pédoyer effectivement pour l'agriculture inspirée de l'agroécologie. Si j'en revenais au terme même d'agroécologie, j'aurais dû dire que c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est-à-dire que je prends d'abord l'agroécologie en logis, pédologie, zoologie, c'est-à-dire une discipline scientifique. Donc, et évidemment, après il y a des formes d'agriculture qui peuvent être inspirées des marchés antéfiques de l'agroécologie. Je préfère dire ça que promouvoir l'agroécologie, parce que pour beaucoup de gens, promouvoir l'agroécologie, ils disent alors quelle est la différence entre le bio, quelle est la différence entre le raisonnée, et on tombe sur les curaires de le chapelle. Alors mes propos vont être effectivement un pédoyer pour des agricultures plurielles selon les écosystèmes inspirés de l'agroécologie. Mais avant ça, je crois qu'il faut rappeler les enjeux et le contexte. Alors les enjeux, c'est nultif, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il faut satisfaire plusieurs choses à la fois. Nourrir la planète. Et quand je dis nourrir la planète, autant en France on peut se dire on a des excédents alimentaires, etc., c'est pas grave. On peut se permettre éventuellement des formes d'agricultures qui aboutiraient une baisse des rendements. Sachez qu'à l'échelle internationale, on ne peut pas dire ça. La population est croissante, mais demandes croissantes en production alimentaire, y compris en production animale, qui elle-même exige des productions végétales. Et donc l'idée qu'à la limite, à l'échelle internationale, j'entends, globale, dans le monde, il faille pour moi une agriculture intensive qui produise davantage à l'hectare, et non pas une agriculture extensive qui va sans arrêt s'étendre au dépend de la biodiversité, au dépend des forêts, des savannes, et des écosystèmes naturels avec des effets néfastes sur les gazettes, enfin sur les réchauffements climatiques. Donc je vais faire un peu l'oublier pour une agriculture, effectivement, vous allez voir, ça peut vous apparaître paradoxal, intensive. Ce qui ne veut pas dire que chez nous, on ne va pas s'autoriser une baisse des rendements, vous allez voir après. Parce que la question de savoir si c'est les Français qui peuvent nourrir la planète, on va aller vite, ça n'est pas le débat, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est là-bas, dans les pays du Sud, les gens devraient pouvoir s'en nourrir par eux-mêmes. On verra si c'est possible. Alors évidemment, on l'entend tout à l'heure, oui, mais il y a les cosmétiques, il n'y a pas de la nourriture, il y a les cosmétiques, il y a les molécules médicinales, il y a les constructions, il y a les fibres textiles et autres. Et c'est vrai qu'il y a une demande accrue en produits, biomatériaux et autres, accrue. Un petit problème aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une demande accrue en production végétale pour fabriquer des agrocarburants, ou biocarburants, je crois que l'on vous le dit. Mais ça, c'est vrai que ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, parce que ça se traduit quand même par le demandant corps accru de production végétale, et on demande à l'énergie solaire, pas de fabriquer seulement de l'énergie alimentaire, mais de l'énergie pour les moteurs, les voitures, les avions. Dans, évidemment, les enjeux, c'est le cadre de vie, je ne vais pas faire un dessin, quand je vais montrer des photos, je montre la plage de Saint-Michel-en-Gray, les algues vertes, c'est quand même un peu des ordres. Et je dis souvent aux agriculteurs que la politique du déni, à savoir, non, les algues vertes, ce n'est pas l'azote, c'est les phosphates, et les phosphates, ce n'est pas l'agriculture, c'est l'industrie. Alors je dis aussi aux agriculteurs qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui jouent la politique du déni. Je connais des scientifiques qui ont fait la même chose sur l'avion, on fait ça et l'autre, je cite aucun nom propre, parce que je ne suis pas polémique du tout, mais ça se retourne comme un beau marrant, et il est clair qu'il y a certaines agriculteurs qui peut-être ont quelques raisons de s'insurger contre certaines directives, des machines à gaz un peu européennes, pas toujours adéquates, c'est-à-dire qu'on met des conditions pour tous les terroirs d'un de sept pays, c'est vrai que pourquoi, ce n'est pas génial, quand la directive est uniforme pour l'un de sept pays, mais il n'empêche que l'idée qu'il va falloir une agriculture qui évite des algues vertes, qui évite des excès de nitrate dans les eaux souterraines, de surface et autres, est quand même une vraie question, donc c'est le cadre de vie. Les générations futures, ce serait quand même dommage de détruire le musée des sols, même si il y a l'urgence de répondre à certaines choses aujourd'hui, par exemple, nourrir correctement le musée sur la planète, ce serait quand même dommage qu'on détruise les potentielles productives de nos environnements pour les générations d'après. Ok, on répond, on produit tout de suite, et du coup, 20 ans après, il y a le musée. Ou alors, on produit, on y va, on a des produits ici, et 20 ans après, il y a le biais. Parce que le concept de fertilité, fertilité des sols, comme on disait autrefois, il faut aujourd'hui l'appliquer à l'environnement, à l'agro-écosystème, ça va être ça, pour l'écologie, mais l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, ce n'est pas le poupot, ce n'est pas la plante, c'est un agro-écosystème, et quand on parle de fertilité, ce n'est pas seulement la fertilité du sol, c'est la fertilité de cet ensemble. Et donc, évidemment, maintenir des insectes auxiliaires qui vont neutraliser les ravageurs, ça peut être des coccinelles, maintenir des insectes pollinisateurs, ça peut quand même être utile. Donc, il n'y a pas la danger. Je raconterai à ça, évidemment, le revenu des agriculteurs, donc on va devoir parler, en rééveillant l'exode rural, parce qu'après nous, dans un pays comme le nom, tu as 10% de chômage, parce que vraiment, il y a eu urgence, on va voir des exploitations disparaître, et des gens, même si le fils ou la fille de l'agriculteur qui ne reprend pas la ferme des parents trouvent un emploi, aujourd'hui, il, elle, prend l'emploi de quelqu'un qui n'en trouvera pas. Donc, l'urgence de faire une agriculture intensive en emploi, c'est-à-dire qui crée de la main d'oeuvre, qui permet de l'installation de jeunes, qui permette d'enrayer les autres. Je ne trouve pas ça complètement idiot, non plus. Vous savez que je suis en train de défendre le mot intensive. Je sais que ce n'est pas d'emblée intuitif, mais c'est quand même bien ça dont je suis en train de faire. Alors, le contexte, vous connaissez, je vais passer un peu vite, mais de toute façon, les agriculteurs vont devoir s'adapter au réchauffement climatique. Alors, l'adaptation, les vendances de plus en plus précoces, ça, je dirais, c'est en cours. Ça, c'est des adaptations faciles. Mais si on en reste, ça, au modèle du GIEC, ça va être confirmé, je pense, beaucoup plus encore dans le prochain rapport, il va falloir que les agriculteurs, dans le monde entier, les nôtres aussi, s'adaptent à des climats de plus en plus aléatoires avec à la fois une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques. Ça se réchauffe, mais attendez-vous à des gels. Ça se réchauffe, et vous allez voir les grèves. Les sécheresses, plus fréquentes, plus prononcées. Les inondations, plus torrentielles et aussi plus fréquentes. Alors, évidemment, les pays du Sud seront plus affectés que ça, que les pays du Nord, et la France en particulier, mais même, déjà, les pays dits tempérés, vont être affectés. Donc, il faut d'ores et déjà que les agriculteurs se préparent à des systèmes de production qui seront capables d'être ce qu'on appelle plus résilients, c'est-à-dire qui, au cas où il y a un accident climatique, ne se traduisent pas par la faillite de la ferme. Et, c'est-à-dire, il y a quand même un revenu, mais, vous allez voir, c'est évidemment des systèmes qui seront moins spécialisés en règle générale. De tout ce que je vous raconte, ne faites jamais des dogmes, il y a toujours des contre-exemples. Mais, globalement, quand même, on peut dire qu'il va falloir revenir à ce vieillage de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. C'est-à-dire, disperser les risques pour éviter éviter de tomber en faillite le jour où on n'a pas les revenus suffisants pour concourser des emprunts et ne pas devoir reprendre la ferme aux enchères. Donc, ça va falloir réduire ce que je raconte, mais quand même, l'idée, elle est un peu celle-là. Alors, évidemment, l'agriculture, comme le site, réduire ses émissions de gaz à effet de serre, je vais un peu vite. Évidemment, c'est le gaz carbonique. On y accoutumez quand vous labourer un sol et détruisez de l'humus du carbone qui retourne à l'état de gaz carbonique. Et donc, des démarches un peu zéro-labour, techniques culturelles simplifiées qui évitent de trop minéraliser la matière organique. Il faudra quand même que ça se minéralise et forcément, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle libère d'essayement zéro, elle ne libère pas que du carbone et de l'état de CO2. Mais si on pouvait éviter que cette minéralité de l'état organique intervienne à des moments où la plante n'est pas là, c'est-à-dire le bousiller du carbone et le réoxyder sans utilité aucune, ce serait quand même très bien. Alors, est-ce que c'est compatible avec du bio aussi, le labour, autrefois, c'était pour enfouir les mauvais herbes, ce qu'on appelait les mauvais herbes, les herbes dentistes. Et si les gens qui pratiquent le zéro-labour commencent à vous mettre un herbicide bien connu qui s'appelle le glyphosate, et comme je n'ai pas le droit de citer des marques, le camp m'a publié tout de suite, c'est le random qu'on parle pour Monsanto. J'aurais déjà dénoncé par mal de gens entre ceux qui... le déni du effet de serre et certaines marques d'herbicides. Et c'est vrai qu'il y aura des problèmes, des vrais enjeux agroécologiques très intéressants où il faut résoudre de toute urgence, concilier la volonté de minimiser les labours et quand même pouvoir se débarrasser d'herbes dites dentistes, enfin d'herbes dentistes dites mauvais herbes, je peux reprendre tous les mauvais herbes qui sont les bonnes aussi, mais de le faire mieux, ça va être ça, ça va être débarré. Donc ça n'a pas été. Alors il y a aussi le méthane, vous savez que c'est parfois les fermentations en aérobis, parfois les fumiers, vous allez voir que je suis un très grand défenseur de fumier pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent complètement. Seuls mes collègues de l'établissement disent que j'ai perdu toute objectivité et je serai tombé dedans à la naissance. Mais je vais être... Et c'est aussi le rumen. D'ailleurs, il y a des fermentations en aérobis dans le rumen et donc la question de la place de l'élevage va être aussi un des éléments du débat de tout à l'heure, inévitablement, pour multiples raisons, peut-être que la viande, il y en a certaines qui sont riches en ce qu'on appelle entre guillemets mauvais cholestérol, mais peut-être aussi l'effet de serre, etc. Et puis surtout, je vous dis tout de suite que le gaz principal, le principal contributeur de l'agriculture au réchirant climatique aujourd'hui, on en parle beaucoup moins dans la presse, quasiment jamais, c'est le protoxyde d'azote. Et déjà, pour ce qui est de la contribution de l'agriculture, je parle de la seule agriculture, pas complètement la filière environnementale, mais de l'agriculture à l'effet de serre, eh bien, c'est le protoxyde d'azote qui est l'essentiel et c'est déjà plus de la moitié. Donc là, c'est là-dessus qu'il va falloir regarder avec une attention extrême, mais pour faire rapide, c'est souvent le gaz qui est émis qu'on épand des engrais azotés de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium. C'est aussi un peu quand, à un autre moment dans le processus, je serai plus précis tout à l'heure si vous me posez la question, mais il va falloir regarder de très près la contribution de l'agriculture aux émissions de ces trois gaz, dont principalement, je vous le dis tout de suite, le protoxyde d'azote. Alors, dans le contexte, après, sur la mondialisation et la compétitivité, la mondialité, c'est quand même vrai que beaucoup d'agriculteurs dans un certain nombre de mes conférences attendent qu'une seule chose, je commence déjà à les stigmatiser et traiter de responsables quand on a dit à l'évolution du fumier on n'a fait que ce qu'on nous a demandé et en fait, quand ils nous répondent ça, ils ont raison. Et donc, il va falloir créer des conditions pour que les agriculteurs, par exemple, pour le revenu de leur famille, soient incités à faire autre chose. Mais c'est pas vraiment, j'ai pas envie de dire, même le lendemain d'une manifestation que je trouve incongrue, il y en a eu des pires de manifestations contre les ministres de l'agriculture et de l'environnement, mais enfin, c'est vrai qu'il faut quand même regarder le programme des nitrates en face et il va falloir créer des conditions qui fassent que notre agriculture soit plus restructueuse. Puis il y a l'exode rural dont je parlais tout à l'heure qu'il va falloir en rayer, à l'échelle internationale il y aurait des mouvements migratoires, en tout cas, il y a beaucoup de raisons dans ce contexte de défendre des systèmes de production qui dans un premier temps, je vous le dis tout de suite, doivent être plus résilients face aux années climatiques et globalement plus diversifiées. C'est déjà un premier règne. Voilà. Quelques enjeux et un contexte et maintenant, avant encore de répondre sur en quoi la proécologie pourrait nous inspirer pour faire quelque chose de plus raisonnable, on peut s'interroger mais comment nos agriculteurs en France, qui ne parlent pour l'instant que de cela, sont arrivés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Si on veut vraiment prendre le problème des enjeux dans le contexte actuel très au sérieux, je crois qu'il nous faut regarder les causes de ce qui nous arrive aujourd'hui et cesser, ça, ça va être très dur, on va le voir, parce que c'est violent d'une certaine façon, je vais bléder pour une vraie révolution en termes techniques dans un premier temps, on va le voir que ce n'est pas un grand soir, mais c'est quand même une vraie révolution technique, c'est-à-dire qu'il faut cesser de mettre des rustines et des rustines et des rustines pour pallier des défauts. Là, désormais, on va devoir s'attaquer aux causes. Alors, il y en a beaucoup de causes, moi je vais vous en citer trois essentielles, vous avez l'air que déjà si on s'attaque à ces trois causes, on a beaucoup de travail pour les années qui viennent. Alors, la première cause de ce qui nous arrive, à savoir qu'il y a des nitrates dans les nappes, il y a des dames de verre sur le littoral breton, qu'il y a peut-être des pesticides sur les fruits et légumes, que les amies de couper sont exposées à ces produits pesticides, et au fait que déjà on commence à repérer, en tout cas aux Etats-Unis, que l'espérance de vie en bonne santé, je ne parle pas de l'espérance de vie totale, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer prématuré, elle commence à diminuer aux Etats-Unis, on commence à s'inquiéter, je voulais tout de suite s'il n'en serait pas de même en France, en tout cas ça plafonne, et sur deux ans, on ne peut pas encore juger, on commence à deviner que ça pourrait diminuer, et puis si on peut éviter les fondrements des abeilles, si on peut éviter la perte du taux du muscle, si on peut éviter l'érosion des sols, si on peut éviter toutes ces choses-là, attaquons-nous aux causes. Alors, première cause, avant de parler des oligoudeners, je vais parler de gens qui me ressemblent, c'est-à-dire d'agronomes, d'expérimentateurs, de généticiens, à qui en France ça fait un peu plus d'un siècle, on a dit la chose suivante, vous avez le voir que ça démarre de façon très sensée, il faut croiter un moins l'hectare, s'il y a plus de gens qui ont une surface croissante, et bien vous pouvez dire une surface qui diminue, parce que si nous pensons qu'ils vont aller recraver le bitumage une meilleure terre agricole, avec l'extension des villes, des autoroutes, évidemment, je retire de mes propos tout un aéroport, mais si on continue de bitumer, c'est même sur une surface, moins qu'on va devoir accroître les rendements, c'était comme ça qu'il était dit. Alors, messieurs les agronomes, vous nous mettez des variétés, on a commencé par les végétaux, ça c'est poursuivi avec les races animales, et messieurs les agronomes, mettez-nous des variétés végétales à haut potentiel génétique de rendement. Il faut un point de rendement à l'unité de surface, et au fond, et s'il vous plaît, vous nous mettez au point des variétés capables de produire de hauts rendements. Alors, de quel rendement on parle ? Le démarrage de tout petit cours d'agroécologie, ça s'appelle la photosynthèse. Alors, qu'est-ce que c'est que la photosynthèse ? C'est les plantes qui sont capables d'utiliser, d'intercepter d'abord l'énergie solaire, les rayons lumineux, et de transformer cette énergie solaire, on va dire, en énergie alimentaire. Sucre, amidon, lipides. Et après, je vous dis tout de suite, on peut la transformer aussi en cellulose, lénine et d'autres produits. Mais au démarrage de tout, c'est quand même une transformation énergétique de l'énergie solaire qui est transformée en hydrate de carbone, sucre, amidon, lipides. C'est ça l'énergie alimentaire. Et vous savez que quand on dit nourrir une population croissante, c'est la nourrir bien. La première nécessité, en France, on a des têtes excédentaires. Mais c'est quand même la ration énergétique, c'est-à-dire pouvoir tous les jours absorber au moins les 2200 kcal qui font qu'on pourra le lendemain se déplacer, respirer et même aller travailler. Et vous savez qu'il y a dans le monde un milliard de gens qui n'ont pas accès tous les jours à ces 2200 kcal. Oui, c'est des gens qui ont faim. Ça ne se trouve pas tellement en France, mais il y en a qui fréquent des restaurants du cœur. On ne les oubliera pas. Et il y a des gens qui fréquentent l'arbre de scande, ça fera partie du débat. Mais la première chose dans l'alimentation, c'est quand même l'énergie. Alors effectivement, trouver des variétés capables de bien intercepter cette lumière et de la transformer, c'était assez astuceux sur le plan de départ. Et moi, je vais vous aider pour une agriculture effectivement qui fasse un usage intensif des rayons du soleil. Donc vous voyez que je serai tenu encore le moins intensif. Franchement, c'est une ressource naturelle incroyable. Il n'y a pas de risque dans la pénurie. Et j'ai même envie de vous dire que les rayons du soleil qui ne tombent pas sur une plante et qui tombent à même le sol sont des pêches. Donc, il vaut mieux en faire un usage intensif. Mais là, finalement, on s'est peut-être un peu trompé, vous allez voir, c'est de confier ça à un seul facteur, la génétique, et de demander aux plantes par la génétique est-ce que vous pourriez trouver des plantes qui interceptent ça très bien. Alors, on n'a pas dit ça à mes collègues, on n'a pas dit que ça. On leur a dit mais maintenant qu'on va investir des millions et à l'époque c'était la recherche publique, c'était l'INRAN, évidemment, quand c'est des compagnies semencières, les créances sont encore peut-être beaucoup plus fortes. Mais il était logique même quand c'était l'argent du contribuable qu'on dise, mes collègues, si vous mettez une variété avec un haut potentiel génétique de rendement, vous vous arrangez pour que ce ne soit pas pour 3 km². Il faut que ce soit depuis le Pas-de-Calais jusqu'à Camarne et de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. C'est-à-dire qu'il faut amortir l'investissement fait dans la recherche scientifique puisqu'on commence à investir des millions. Je suis parlé de mon cento, c'est des milliards, je ne suis pas trop qualifié, mais comprenez qu'on investit beaucoup dans la recherche génétique et à ce moment-là ce n'est pas pour un petit en verre. Ce n'est pas un souhaitant pour un breton ce que je raconte mais pour un lieu un local. Donc, débarrassez-nous ces variétés de toutes caractéristiques trop locales. Et en particulier, je vous l'ai dit pour certaines céréales, moi je suis très concerné par un fleuri, on a dit toutes ces variétés qui fleurissent à date fée en fonction de la durée du jour et même en fonction de on appelle ça la photopériode dans notre jargon et vous avez même des variétés qui fleurissent en fonction pas seulement de la longueur du jour mais de savoir si la durée du jour est en train de monter au printemps ou si elle est en train de diminuer à l'automne. Mais si vous voulez faire sous toutes les latitudes de toute façon depuis le Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue et si éventuellement une plante je pense à une plante pas richère vous voulez la faire deux fois par an ben ça toutes ces caractéristiques trop liées à la photopériode gommez-le tout ça. Et puis on a dit aussi à mes collègues on leur a dit là moi je suis un peu fâché parce qu'ils m'ont dit les abondants vous coûtaient trop cher alors moi je te leur dis au contraire je ne suis pas assez bien payé mais vous voyez ma peau montée mais le on leur a dit faites vite et faites vite alors là les agronomes quand un juste titre comprenait ils disent ben attendez on ne va pas faire un seul essai on va en faire une loup d'études et on va prendre le temps on ne va pas faire ça que sur une année alors là les gens qui investissent de l'argent disent non non quand même faites vite alors faire vite les agronomes ils disent ben attendez on est obligé de vérifier pas seulement si telle variété la moyenne des rendements elle est supérieure à telle autre variété si on ne veut pas tromper les agriculteurs il faut vérifier que 95% des fois à juste titre on se donne une haute probabilité pour qu'on ait vérifié que le rendement de la variété qu'on va qualifier plus tard qu'elle a tort d'améliorer et c'est le jargon qu'on a employé c'est d'ailleurs qui est très trompeur ce jargon mais que la variété qu'on va qualifier d'améliorer a bien donné un rendement supérieur au moins 95% des fois dans vos essais et si vous voulez y arriver vite ben je vais vous dire il n'y a rien de plus insupportable il y en a certains qui m'ont déjà entendu je suis désolé je donne toujours le même exemple mais il n'y a rien de plus insupportable vous découvrez que pendant qu'ils dormaient dans la nuit les sangliers ont traversé la parcelle équivalent mentale ils ont piétiné les champs d'essai parce que je ne sais pas si vous savez les sangliers ils ne choisissent pas les variétés piétinées et si piétine la variété qui est justement vers un haut potentiel ça va retarder le moment où on pourra dire que 95% des fois ça donnait un rendement supérieur alors se protéger par des clôtures contre les frichards contre les sangliers on sait faire mais le drame n'est pas tant celui-là le drame c'est qu'on a eu le même raisonnement avec les chenilles avec les chenilles il fallait qu'il y ait le même nombre de chenilles sur toutes les parcelles d'essai alors là si vous trouvez des collègues qui commencent à coûter les chenilles pour vérifier qu'il y a un même nom ça chapeau mais je trouve que c'est quand même mal utilisé de un bonhomme qui coûte cher donc le mieux c'est qu'il y ait zéro chenille et là on avait un outil remarquable l'insecticide là au moins on était sûr d'avoir le même nombre de chenilles zéro il ne fallait pas que dans les essais il y ait plus d'acariens à un endroit qu'à un autre sinon on n'y arrivait pas donc à ça à 15% c'est pas grave on avait un acariens il ne fallait pas qu'un endroit il y ait plus de mauvaises herbes qu'à un autre il ne fallait pas qu'un endroit il y ait plus de champignons fongicides il ne fallait pas qu'un endroit il y ait plus de nématones ou de nématicides c'était génial il ne fallait pas qu'à un endroit il y ait plus de cailloux qu'à un autre ça je vous laisse inventer le cailloux mais on a fait la mauvaise en cailloux on a quand même fait sur les plus belles terres agricoles il ne fallait pas qu'un endroit il y ait plus de fertilité naturelle qu'à un autre c'est pas grave on met beaucoup d'engrais de synthèse et les différences de fertilité naturelle entre toutes aux petites parcelles elle est gommée par l'abondance de fertilisation de synthèse et je veux dire les agronomes par certains côtés et dans les conditions avec l'objectif qu'on leur avait donné les conditions vous faites vite ont eu raison de faire ce que je vous raconte jusque là il n'y a presque que du bon sens dans ce que je vous raconte ce que vous avez compris ces variétés alors qu'on y est arrivé très vite avoir des variétés capables de donner du très haut rendement elles sont capables de donner du très haut rendement à l'hectare il suffit seulement que tous les environnements ressemblent à la station expérimentale et ça c'est une rupture avec ce qu'ils faisaient avant parce qu'on va peut-être réhabiliter aussi dans la discussion la sélection participative et la sélection paysanne mais autrefois c'était des agriculteurs qui avant de récolter pour vendre ou pour manger aller chercher dans leur propre champ les semences pour la défilance ça s'appelait dans notre jargon sélection massale aujourd'hui on dit plutôt sélection paysanne mais l'idée elle était qu'on va avant de tout récolter choisir les semences et évidemment les agriculteurs choisissaient les semences sur les plus beaux plants les plus beaux épis sur les plants et même ils choisissaient les plus beaux grains sur les épis c'est logique quand il y avait des insectes des pucerons des insectes piqueurs-suceurs qui piquent et sucent la sève des plantes les agriculteurs choisissaient les plantes qui avaient été le moins affectées possible par les insectes piqueurs-suceurs eux ont fait ça leurs parents avaient fait ça leurs grands-parents aussi et quand vous faites ça pendant des décennies et pendant des siècles ça s'appelle sélectionner des variétés tolérantes c'est le jargon à la présence d'insectes piqueurs-suceurs comprenez-vous que derrière le mot variétés tolérantes aux insectes piqueurs-suceurs je ne dis pas des variétés qui tuent c'était des variétés qui pouvaient vivre avec c'est-à-dire qu'on n'était précisément pas obligé de tuer le contraire du produit en cide que je citais tout à l'heure alors à quoi ça ressemble qu'on fait ça sur des siècles pour les insectes piqueurs-suceurs souvent pas toujours c'est des variétés qui sont tout pleines de poils c'est-à-dire que l'insecte piqueur-suceur se dépose sur les poils essaye de piquer et sucier la sève de la plante et comme les poils font hydrodon ils n'y arrivent pas donc c'était tolérant et on avait des variétés et du coup alors évidemment quand dans un établissement comme ici je dis ils ont sélectionné des variétés comme ça moi mes étudiants ils savent ce que c'est que la sélection ils ont fait des classes préparatoires ils ont fait un concours et ils savent que les copains du lycée ils ne sont plus là donc que la sélection soit mécanisme d'exclusion non 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 mais c'est important que la sélection soit mécanisme d'exclusion on ne va pas l'oublier mais ce que je vous raconte cet agriculteur là a exclu les gènes porteurs de feuilles lisses parce que lui voulait enfin consciemment ou inconsciemment qu'importe mais lui il avait besoin de variétés adaptées à la présence d'un sec piqueur suceur et ça aboutit à exclure les gènes porteurs de feuilles lisses et bien c'est pas grave pourquoi ? parce que 15 km plus loin je ne sais pas combien il y a d'autres agriculteurs pour qui le problème c'est pas l'un sec piqueur suceur c'est la chenille alors là je vais vous dire quand vous avez des chenilles et qu'il y a des papillons qui posent des oeufs alors là je vais vous dire vous avez un terrain ce qui n'est pas de poils il faut que l'oeuf déposé sur la feuille tombe à terre donc vous avez des gens qui étaient face à des problèmes de chenilles et qui ont fait le même processus que précédent choisir le meilleur plant le meilleur et puis le plus beau le plus beau grain et qui de fait consciemment ou inconsciemment que n'importe ils ont sélectionné des plantes à feuilles lisses parce que eux voulaient des plantes adaptées à la présence de chenilles et donc il faut que quand vous avez des champignons qui posent des oeufs hop ça tombe suite à terre et donc le gène qui a été exclu ici il a été retenu là et inversement donc ces gens ont créé une énorme biodiversité domestique adaptée à une multitude d'environnement alors ce que je viens de vous dire tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui nos agriculteurs inscrits au catalogue ont évidemment un nombre de variétés beaucoup plus faibles et il faut maintenant adapter la multitude d'environnement à un très faible nombre de variétés y compris le très faible nombre de variétés c'était un cahier des charges ne me fait pas une variété que pour un petit endroit mais le plus passe-partout possible et donc on se retrouve et la grande rupture en termes écologiques de l'agriculture industrielle par rapport à une autre qui on va essayer maintenant de pouvoir être une autre mais c'est celle-là c'est que autrefois c'était une énorme diversité de variétés adaptée à la multitude d'environnements et maintenant c'est si tous les environnements se ressemblent à la station du Périmental que l'on soit en Bretagne que l'on soit dans Les Mousins ou qu'on soit en Picardie faites tout pareil et ça tous les écologues en termes écologiques scientifiques vous le diront un écosystème simplifié à l'extrême du genre du blé en ligne si vous blé pas un comico pas une chine rien c'est des écosystèmes fragilis et la fragilité des écosystèmes nos agriculteurs qui l'ont déjà vu c'est ok il n'y a plus il n'y a plus d'insectes il n'y a plus de pucerons sauf que un jour on découvre qu'un pucerons mutants c'est peut-être avant d'ailleurs le pesticide que m'importe lui résistant au pesticide je veux dire il n'a plus aucun concurrent donc il va proliférer et la coccinelle qui aurait pu le neutraliser elle a été tuée par le pesticide alors là le pucerons il s'en donne à cœur joie et la réponse était je ne peux pas avoir de mettre une deuxième molécule de pesticides alors quand je vous dis il va falloir arrêter un mouvement de rustine en rustine pour l'instant on va droit dans le mur mais sachez que on va droit dans le mur c'est qu'à chaque fois on trouve la rustine qui permet de continuer à aller aussi vite dans le mur et on a même inventé tout récemment puisqu'il y a des maïs qui pourraient être attaqués par des chenilles et bien désormais c'est pas la chenille qui va attaquer le maïs on va mettre la molécule pesticide la toxine dans le maïs comme ça c'est le maïs qui va tuer la chenille alors c'est génial là où la chenille tue le maïs maintenant c'est le maïs qui va tuer la chenille mais inutile de vous dire que la pression de sélection je ne sais pas si ça évoque quelque chose c'est pas vous mais le même mécanisme que tout à l'heure c'est à dire ce qu'on appelle aussi parfois contournement chez nous il y a une molécule pesticide mais il y a de fait une sélection qui contourne la présence de ce pesticide il faut en refaire un deuxième inutile de vous dire que la pression de sélection en faveur de la chenille résistante à la toxine maintenant elle s'exerce pas seulement pendant la durée d'épandage d'un insecticide mais pendant toute la durée de croissance du maïs et du cotonier donc vous voyez qu'on va encore plus vite dans le mur alors évidemment ça va falloir mettre fin à ça et là je vous dis tout de suite j'ai parlé de révolution tout à l'heure alors dans certains organismes de recherche agrodomique même dans certains établissements d'enseignement supérieur même peut-être celui qui nous héberge aujourd'hui c'est une vraie révolution culturelle voilà j'ai été un peu lent sur cet aspect mais il faut savoir qu'aujourd'hui un grand nombre d'agriculteurs n'ont plus l'accès qu'un nombre limité de variétés dont les caractéristiques sont celles que je vous ai indiquées et pas celles de la sélection de pélisanes d'autrefois et cette rupture en termes écologiques est la cause de la plupart des dégâts écologiques qu'on a aujourd'hui y compris peut-être sur la qualité sanitaire de nos animaux je vais aller plus vite sur les autres éléments l'agro-industrie ben vous investissez dans un abattoir de canards un atelier de découpe d'un canard vous avez investi de l'argent là-dedans vous savez que je robotisais vous avez peut-être vu des films de montrer ça les cartes arrivent ils sont soulignés ils sont des titres mais le robot lui il passe par état il ne fait pas tout à la fois il faut d'abord plumer le canard ensuite il faut l'épiler ensuite on commence à l'éventrer ensuite on l'hélissère et puis plus tard ça se rend sachez il n'y a rien de plus désagréable pour l'industriel de savoir qu'on commence à plumer le canard il y en a un déjà qui est éventré il y a la plume ça hop et il n'y a rien de plus pour l'industriel de voir que quand on doit éventrer un canard il y en a un qui a encore des plumes donc 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 s'il vous plaît les agriculteurs il nous faut évidemment des canards absolument adaptés au rouleau et pour qu'ils soient adaptés au robot il faut qu'ils aient pas seulement le même poids mais il faut qu'ils aient exactement la même forme il faut qu'ils soient tous pareils et d'ailleurs l'agro-industrie apporte les canetons tous apparentés parce qu'on a fait aussi en production d'image un peu plus tardivement mais malheureusement avec une plus grande nécessité encore qu'on veut dire qu'il y a des végétaux parce que c'est parfois des durées pour les vaches en tout cas le lait c'est une certaine lenteur mais donc les canetons tous apparentés la nourriture toute pareille et c'est les vaches en bande on y reçoit on ne va pas se confiner parfois si on le fait tout homogène on les met tous un peu trop les uns à côté des autres après parfois on shoot un peu quoi etc parce que quand ils sont tous pareils tous clonés tous génétiquement apparentés la crainte c'est qu'une maladie qui apparaît là il va évidemment jusqu'à l'autre bout de l'atelier d'élevage et donc évidemment il faut savoir que les agriculteurs vous voyez que j'ai vraiment pas envie de s'y traduire les agriculteurs se sont retrouvés en amont avec des semences très exigeantes en prenant de synthèse etc et une avoue industrie c'est vrai que souvent les industries semencières il y a des industries c'est souvent lié d'ailleurs à la pétrochimie mais sont souvent un peu les mêmes et en aval quand même au nom de il faut produire au moindre coût il faut industrialiser les processus etc produisez-nous un produit standard et d'ailleurs parfois les agro-industrie disent et d'ailleurs même dans les statistiques vous savez qu'on considère le produit agricole comme une matière première parce que c'est une insulte pour un agriculteur il faut un produit déjà qu'on aurait du moins d'être une matière première mais il y a des gens ils voudraient qu'on fasse parfois il y a même des gens qui disent je fais tout du minerai mais le plus homogène possible et les agriculteurs qui ne répondaient pas aux exigeants de l'agro-industrie il y avait des pénalités même quand vous êtes sur le lait si vous ne répondez pas auxquelles il y a des charges vous avez des pénalités c'est-à-dire que dans tout ce qu'il y a et donc c'est quand même un peu vrai que les agriculteurs ont fait ce qu'il y a moi souvent ils me disent que ce qu'on nous a demandé c'est le client qui est roi alors déjà une question ce qu'il y a au final est-ce que c'est le client final vous et moi et bien ceux qui ne sont pas vraiment filles il y en a encore là-bas aussi des raisonnables mais où est-ce que c'est des intermédiaires en position de monopole obligatoire ça va être ça fait quand même partie du débat alors évidemment on a oublié et ça c'est très important aujourd'hui que pour reprendre j'ai dit des canards mais j'ai sur la production laitière on est capable quand même aujourd'hui effectivement vous êtes regardé de la poudre de lait qui est beaucoup moins cher qu'avant alors cela n'est pas cher il nous coûte très cher on paye des impôts pour retirer les algues d'air on paye c'est d'ailleurs la partie la plus essentielle beaucoup d'impôts pour épurer les eaux et puis il ne faut pas complètement exclure que parfois on va payer des cotisations de sécurité sociale ou que certains d'entre nous ou des gens qu'on connait commencent à le payer en termes de santé au moins de l'espérance de vie en bonne santé Parkinson un peu trop précoce Alzheimer aussi ce genre de choses le coût est peut-être exorbitant le coût de l'autre elle n'est pas chère alors les économistes appellent ça je vous dis tout de suite des externalités négatives c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de coûts que nous payons d'ores et déjà qui n'apparaissent pas dans le prix du produit quand on fait un choix de produit chez le commerçant ou dans un supermarché mais qui est quand même un coût que nous devons supporter et donc dans le débat pour moi l'agroécologie bien évidemment les agriculteurs intérêts à l'agroécologie ils veulent voir est-ce qu'ils n'ont pas de voir regarder le rapport de prix pour que le pollueur s'en tâche payeur et que le vertueux au contraire soit bien rémunéré voilà alors les agriculteurs je vous dis tout de suite ont été un peu pareils eux-mêmes quand un agriculteur les économies d'échelle toujours quand un agriculteur breton commence à investir en salle de traite si monsieur Jumier au nom de considérations un peu l'écologie commence à dire oh ce serait bien si vous diversifiez vos rotations vos assolements par exemple vous metteriez dans vos rotations avec le lin alors là je me fais étrangler surtout que je choisis le lin exprès parce que ça m'intéresse spécifique il faut m'intéresse à l'arracher du lin enfin le vert et les gens qui sont endettés jusqu'au cou et à qui vous demandez de diversifier qu'est-ce qui m'a de ça que vous voyez que je vais faire tout à l'heure ben je vous assure dans un premier temps ils ne sont pas d'accord parce que je veux dire ils disent non moi je spécialise mon système de production vers ce pourquoi je suis endetté j'ai une salle de traite je ne fais que du lait et s'il y a des productions végétales c'est pour nourrir mes animaux ne me demandez pas au nom de considérations d'algues verts ou d'autres choses de modifier ce système alors là c'est vous plait comment taisez-vous vous comprenez qu'il y a parfois des réactions un peu vives pour ces raisons-là et alors qu'il va falloir quand même la diversification évidemment on va en reparler tout à l'heure mais il faut savoir qu'on est parce que c'est quelque chose aberrant en France et tout de suite il y a des animaux surnoms en Bretagne surnoms qui sont nourris alors je vous ai dit le premier élément de notre nourriture c'est les calories il faut savoir qu'on a besoin de protéines et là il faut de l'azote pour fabriquer des protéines alors ça peut être des protéines nous directement pour l'alimentation humaine enfin c'est plus les animaux c'est les lentilles les pois chiches les fèves les haricots mais quand vous nourrissez des animaux des cochons des volailles et des ruminants en Bretagne il leur faut aussi des protéines et il s'avère pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure qu'en Bretagne alors les gens se sont sur-spécialisés exagérément spécialisés en élevage il y a une sur-concentration d'animaux en Bretagne on les retrouve plus en Picardie dans la Beauce dans la Brille en Champagnard enfin en Champagne on les retrouve plus ils ont été concentrés là pour des raisons d'ailleurs qu'on va voir c'est que la protéine on importe depuis le Brésil sous la forme de soja c'est-à-dire la protéine végétale de nos animaux c'est une plante de la famille des légumineuses je vais en parler tout à l'heure importée sous la forme de soja de soja depuis le Brésil les Etats-Unis ou l'Argentine et l'azote qu'on a intégré dans la protéine c'est les hydrates de carbone dont je vous parlais tout à l'heure sur lesquels on rajoute de l'azote et puis si vous voulez encore poursuivre le cours d'un nouveau écologique on peut le faire par la voie biologique il y a des plantes de la famille des légumineuses par exemple le soja au Brésil qui est capable c'est des microbes qui aident à faire ça prendre l'azote de l'air et fabriquer la protéine et deuxième bonne nouvelle il n'y a pas que l'avance du soleil c'est pétorique mais l'azote de l'air on a entre 79 et 80% d'azote dans l'air et je vais vous dire avant qu'on arrive à 75% il vous faudra des millénaires faire un usage intensif de l'azote de l'air sur les territoires par exemple breton plutôt qu'on allait n'importe quel du Brésil c'est loin d'être idiot parce que là je veux dire c'est le cycle de l'azote se fait sans crainte il n'y a pas pénurie mais je trouve un peu idiot quand même qu'en Bretagne on allait chercher l'azote dans l'air brésilien n'importeait sous la forme de soja nourriant des animaux en surnom parce qu'ils ne sont plus dans le bassin parisien mais ils sont tous concentrés dans les régions portuaires c'est le port de l'Orient par lequel arrive la légumineuse et puis quand même cet azote ingurgité par le protéine les animaux sont un peu comme nous ils ont de temps en temps envie d'uriner et dans cette urine il y a de l'azote et comme vous savez que les céréales sont dans le bassin parisien aujourd'hui en Bretagne on a tendance quand même à élever les animaux non plus sur la paille mais sur le ciment alors on parlera éventuellement du bien-être animal mais vous savez élever des animaux sur la paille je ne dis pas les appauvrir les mettre sur la paille dans le sens fabriquer du fumier donc les noyés sont fumier à riz les mettre sur la paille fait en sorte que l'azote de l'urine rejoigne la paille fait en sorte que les microbes s'abreuvent de l'azote de l'urine et puis grignotent le carbone de la paille ça s'appelle fabriquer du fumier mais ça s'appelle aussi fabriquer du musc c'est-à-dire qu'il y aura du carbone et de l'azote fixé dans les sols si nous revenons à refabriquer de l'humus via un savon mélange à carbone azote et là en France on a toujours on va aller chercher notre azote au Brésil on le donne à des animaux au surnom on ne leur met plus de paille l'azote de nitrate il va rejoindre la rivière il va rejoindre la phréatique et ça fertilise les algues vertes voilà et dans le bassin parisien puisqu'il n'a plus d'élevage nos blés nos maïs nos colza ont quand même besoin d'azote et là pour donner de l'azote à nos blés puisqu'il n'y a plus de fumier à défaut de mettre de l'urine on met de l'urée et vous savez à quoi on fabrique de l'urée quand on en usine n'explose pas avec du gaz naturel russe norvégien certes c'est de l'azote français mais la synthèse des protéines est coûteuse en énergie c'est vrai qu'un pois chiche une févrole un pois fourragé n'aura jamais un rendement égal d'une céréale parce que quand une plante ou la famille des légumineuses c'est pas le soja enfin on fait du soja on peut j'ai vu des soja du vent c'est en clair mais quand en France on produit des protéines françaises avec des plantes de la famille des légumineuses françaises ça s'appelle pois, févrole lupin pour les cochons et les volailles haricots, lentilles fèves, pois chiches pour l'alimentation humaine et quand c'est des ruminants ça s'appelle crèves, sainfoins lotiers, bousherdes veste ça fait très du colique en plus c'est génial parce que c'est c'est très bon pour les abeilles je pense ça arrive un bon moment la floraison etc donc ces plantes de la famille des légumes sont capables sur le territoire français du bassin parisien compris bretagne y compris de synthétiser des protéines françaises avec une azote de l'air français sur le territoire français pour les animaux français alors évidemment j'en vois qu'ils disent ça y est les français d'abord et autres alors je vous dis tout de suite au Brésil quand je leur dis il y a l'urgence que l'Europe au nom de l'agroécologie produise des protéines françaises etc j'ai tout de suite des Brésiliens qui me disent vous savez on n'est pas très fiers vous au Brésil de produire du soja pour donner vos cochons vos volailles vos ruminants et fertiliser vos alpes verts si vous ne le savez pas enfin c'est moi qui leur ai dit mais alors que chez nous au Brésil il y a des gens qui ont faim c'est à dire que le plaidoyer que je vais faire tout à l'heure pour l'agroécologie tout le contraire de ce vers quoi les agriculteurs ont été amenés c'est pas que une défense d'une agriculture franchouillarde qui dit que les avantages c'est un peu je raconte que les avantages compétitifs de la France c'est pas de produire des produits tout venant du la plus grande lait pour abreuver la Chine en concurrence avec la Nouvelle-Zélande qui est plus proche de la Chine qui de plus il n'y a pas d'hiver ils n'ont même pas forcément besoin de faire autant de foin ni d'encilage encore moins de bâtiments que chez nous et que vouloir de surproduire de la poudre de lait et que les subventions qu'on donne à la tour de déshydratation qu'on est en train de construire aujourd'hui à Carré là il y a des dénonciations je ne peux pas comprendre mais je veux dire c'est un peu comme subventionner les abattoirs doux alors attention hein il m'est arrivé évidemment ma première rencontre avec Stéphane Le Fol parce qu'il était obligé de gérer ça il disait mais attendez il y a l'emploi et l'emploi c'est la fin de mesure des abattoirs ça on ne l'oubliera pas mais sachez que le même M. Stéphane Le Fol élu de la Sarpe il sait que par la tonne de poulets les poulets la belle rouge les poulets loués etc. il crée plus d'emplois que les poulets tout venant il ne faut pas se tromper quand on ne met que des rustines puisqu'ils ne font pas que les abattoirs ferrent on maintient et on continue avec des rustines d'aller droit dans le mur le vrai problème il est là en termes de politique pour promouvoir une agriculture inspirée d'écologie c'est qu'il va falloir qu'on ait une attitude qui soit amorcée à notre agriculture un virage à 90 degrés on va avoir les conditions pratiques de cette affaire et qui est tout le contraire nous on va réparer nos erreurs par des rustines qui font qu'on continue d'aller droit dans le mur je veux dire c'est pas parce que les gens sont idiots d'une certaine façon qu'on continue d'aller droit dans le mur mais quand même le système est idiot et ce système il va bien falloir y mettre fin ça c'est une vraie révolution technique au moins on verra c'est pas un grand soir j'en fous la maison du plus grand voilà alors les solutions rapides maintenant après avoir expliqué un peu les causes le moteur de tout c'est la photosynthèse usage intensif des rayons du soleil je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre je veux que ça tombe sur des feuilles et des feuilles qui photosynthétisent alors j'en conviens je ne vous ai pas tout dit fabriquer du sucre fabriquer d'amidon ou d'élipides ça s'appelle fabriquer des hydrates de carbone c'est à dire cette énergie solaire qui devient énergie alimentaire c'est aussi le processus photosynthèse qui consiste à prendre le carbone du gaz carbonique de l'air on prend le carbone et on relâche l'oxygène vous savez ce que je vous propose c'est de faire un usage intensif du gaz carbonique et en l'autre c'est un gaz à effet de serre ah si les agriculteurs peuvent mais alors là vraiment sans retenue aucune allez je prends du gaz carbonique j'en prends je prends je prends carbone je relâche l'oxygène sans retenue aucune le maximum j'en mets dans le sucre j'en mets dans l'amidon j'en mets dans les lipides j'en mets dans la tige j'en mets des trucs ça fabriquerait de l'humus j'en mets dans le sucre 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 je veux dire là je leur dis sans retenue aucune là si vous appelez ça intensif alors allez-y les gars le plus possible il y en a trop alors c'est ça la photosynthèse petit détail quand même qui n'est pas anodin mais là ça se complique c'est que pour que la plante prenne le carbone du gaz carbonique il faut qu'elle transpire et pour qu'elle transpire oui parce qu'il faut qu'elle déchanger gaz de l'eau il faut qu'elle puisse prendre le gaz carbonique prendre le carbone et relâcher l'oxygène et ça ça se passe quand même par des orifices et les orifices en question c'est les orifices par lesquels la plante transpire la plante elle est un peu comme nous elle ne transpire mais là une des différences essentielles entre nous et la plante c'est que nous qui transpirons quand il fait chaud sec et qu'il y a beaucoup de vent on a intérêt à boire tout de suite parce que sinon ça peut être très mauvais pour la santé on peut même en boire c'est un niveau on va en définir l'agroécologie mais merci alors la grande différence c'est que la plante elle ne peut pas perdre son eau elle a un mécanisme elle c'est qu'elle ferme les orifices par lesquels elle transpire quand il faut le chaud et le sec donc nous il faut voir impérativement si on meurt elle a la capacité quand elle n'arrive pas à avoir accès à de l'eau elle a la capacité de ne pas transpirer mais évidemment dès qu'elle ferme les orifices par lesquels elle transpire il est plus possible de prendre le gaz carbonique donc vous avez parfois des champs de maïs qui sont beaux tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles mais ça ne sert à rien la feuille elle a fermé les orifices donc il faut que la plante soit correctement alimentée en eau il faut que ça soit correctement alimentée en eau je vous propose un usage intensif de l'eau pluviale je ne veux plus voir de l'eau qui ruisselle sur la parcelle remarquez que la barrière végétale c'est une couverture végétale la plus permanente plus totale et la plus permanente c'est à dire toutes ces eaux sur le sol les filets d'eau vont être arrêtés une première fois par la racine l'autre parfois par la tige l'autre parfois par la feuille qui est tombée il faut que l'eau s'invite tout faire pour que l'eau s'invite alors il y a des gens ils vont dire ah il faut faire du labours parce que ça ça permet de créer les porosités vous en aurez d'autres ça a eu le débat pour tout à l'heure mais les vers de terre savent très bien faire ça zéro labours la technique culturelle c'est un peu compliqué les vers de terre on peut entretenir une structure du sol suffisamment poreuse pour que l'eau s'invite au lieu de ruisler par des voiles biologiques on va dire vers de terre surtout c'est pas seulement l'écologie des sols c'est très important mais il va falloir y arriver ensuite l'eau s'invite vous voulez qu'elle reste à disposition des racines de la plante et n'a pas tout de suite en profondeur ou que seul l'excès d'eau aille éventuellement en profondeur pour charger la naque créatique mais vous voulez que le maximum d'eau reste à disposition des racines pour qu'elle puisse transpirer c'est-à-dire avoir accès à de l'eau et allonger la durée de la photosynthèse il faut quelque chose qui va le retenir dans la couche arabe on appelle ça complexe argilo-humique on ne peut pas en semencer un sol sableux en argile ça on ne s'est pas fait mais l'enrichir en dubus oui et enrichir un sol en dubus vous avez compris c'est le savant dosage carbone-azote ça va s'appeler fumier ça va s'appeler compost ça va s'appeler la tulle des feuilles on va le faire plus en détail tout à l'heure mais c'est ce savant mélange là et vous allez voir ça veut dire diversification mais en tout cas sûrement pas séparation du cycle du carbone et de l'azote par province et où elle est donc ça va être le but il nous faut absolument reconquérir pour ne bouler pas seulement le trait de sel mais aussi pour des raisons agronomiques il nous faut reconquérir le muscle des sols aller à l'encontre de ce que nous avons fait jusqu'à présent c'est vital comme pour les abeilles c'est vital alors j'en conviens il nous faut des protéines je vous propose qu'en France on associe ou au moins en rotation le plus possible les légumineuses qui fixent l'azote c'est le microbe qui est le fait pour ça et les plantes plutôt maïs céréales qui jouent la carte du carbone c'est à dire que dans nos écosystèmes on associe le plus étroitement possible dans le cycle court la gestion du cycle du carbone et la gestion du cycle de l'azote mais ça va être par une diversification de cultures dans laquelle il y aura des gravinés il y aura des métra il y aura des pommes de terre mais il y aura aussi des légumineuses de toute nature prairies temporaires pour les ruminants et poids fourragés pour les cochons et les haricots pour notre alimentation alors j'en conviens après donc calories c'est la première nécessité deuxième nécessité c'est les protéines et puis après on église vitamine minéraux antioxydants fibres etc on n'a quand même pas oublié que la première chose dans notre alimentation c'est que dans chaque repas dans chaque assiette il y ait bien l'équilibre entre tous ces besoins là et c'est vrai que si on pouvait en plus avoir un produit sans pesticides ce serait quand même aussi pas mal mais alors après la règle je vais un peu vite les éléments minéraux les éléments minéraux où on est trouvé aujourd'hui sachant qu'il y a un point que je n'ai pas dit dans le contexte c'est qu'il va arriver au phosphate ce qui nous arrive au pétrole il y a des experts qui ne sont pas tous d'accord mais qui nous annoncent que dans 4 à 5 décennies les mines de phosphate non pas elles sont accusées mais le coût d'exploration et le coût d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir en plus en plus coûteux et les pays qui ont des mines de phosphate vont faire payer leur rente ils vont faire payer on va faire tout le monde comme les pays des trois lignes voilà donc c'est d'ores et déjà qu'il nous faut être extrêmement économe en phosphate penser à son recyclage il n'y a pas qu'agriculture qui est concernée puisque l'agriculture aussi les lessives par exemple si on se débarrasse de phosphate il faut que l'en mettre mais l'agriculture est concernée où peut-être trouver des phosphates ailleurs que dans des mines de phosphate en sous-sol il y a des roches qui s'altèrent des schismes des granites qui tous les ans sont altérés et ce n'est pas accessible à une racine de blé de colza et de maïs par contre c'est accessible à des racines d'arbres alors évidemment j'ai la tristante il y a l'agroforesterie qui est revenu en galop oui l'arbre le pommier la aire le noyer qu'importe on va voir l'agroforesterie mais si vous arrivez avec les racines profondes à trouver des éléments minéraux qui vont le fixer dans leurs feuilles quand la feuille mort tombe à terre écoutez ça fertilise le sol en éléments minéraux qui vont être épuisés en profondeur deuxième lieu que les agriculteurs connaissent ils sont parfois surpris quand ils font faire des analyses de sol notamment le phosphore on leur donne en général deux chiffres le phosphore assimilable et le phosphore total et la différence parfois est considérable de quoi s'agit-il ? il s'agit en général de le phosphore d'ailleurs coincé entre les feuilles d'argile et dans l'état actuel plus complètement actuel mais antérieur de nos connaissances considérés comme inestimulables coincés c'était des phosphates qui étaient dans la roche-mer il y a plusieurs siècles plusieurs millénaires qui étaient au moment où s'est constitué le sol coincés entre les feuilles d'argile voilà mais figurez-vous il y a des champignons qu'on qualifie de mycorhéliens c'est des moines de jargon très filamenteux qui se font l'intermédiaire qui parasitent un peu parce qu'ils ont besoin d'énergie l'énergie de la photosynthèse de la plante mais ils développent leur mycélium leur moisi et arrivent de débusquer les éléments minéraux dont le phosphore coincés entre le feu et l'argile c'est-à-dire que ça rend assimilable beaucoup de phosphore qui était considéré jusqu'à présent comme inassimilable et ça veut dire qu'il nous faut dans les sols faire de l'être pas seulement de l'écologie des sols avec les microbes et les bactéries etc. mais penser aux champignons et alors vous avez des gens qui non seulement ils mettent des arbres mais ils coupent les rameaux des arbres ils coupent en petits morceaux ça s'appelle bois ramé à le fragmenté le dépose à même le sol et là on découvre que quand vous mettez du bois humide non seulement vous appartez du carbone non seulement éventuellement vous appartez des éléments minéraux qui ont été mis en profondeur et qui sont dans la branche mais vous appartez de l'eau je ne sais pas de l'eau non plus mais c'est pas je ne sais pas de l'eau d'irrigation mais en plus qu'est-ce qui commence à se former en premier ? des champignons et là c'est champignons pas tous et il y a le champignon micro-rision alors évidemment si vous mettez un fongicide parce que votre plante exige des fongicides il n'y aura pas de champignons tout ça il est clair ce que je suis en train de vous raconter c'est l'agroécologie et elle est exactement à l'opposé de ce vers quoi si on ne décide pas de changer le cours de la chose et je sens que j'ai dépassé mon temps je vais en rester là écoutez techniquement est-ce qu'on pourra répondre à tous les enjeux dont je vous ai parlé nourrir une maison croissante bien correctement bien nourrie sans effet pervers sur l'environnement sans effet néfaste pour les générations futures écoutez je le dis tout de suite techniquement je suis optimiste la réponse elle est claire oui par des voies inspirées de l'agroécologie alors je suis dans le débat après vous demandez si vous êtes politiquement optimiste là on verra c'est bon c'est bon un petit tard c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon